... ... Allez les gars ! Présente, entrée ! Forcément, en outsider de ce derby, Bastio Bastiel, les cabistes ont tout à gagner dans cette rencontre. Et après 6 minutes de jeu, dénués de tout complexe, leur capitaine Arnoux Lopnovaès... Rien à dire jusqu'à cette faute, sifflet sur Cazri, apparemment pas du goût de Sorbar... ...qui même si ce n'est pas visible à l'image, a expédié Diallo au tapis. S'en suit alors une confrontation générale, plusieurs minutes vont s'écouler avant que le jeu ne reprenne. Il reprend et les bleus pointent alors quelque peu leur nez, pas assez en fait. Le CAB ne se contente pas de son avance, c'est lui qui fait le jeu en cette première période. On a eu du mal à trouver des espaces, on a retrouvé une équipe du CAB bien regroupée, très très bon tactiquement, défensivement. Voilà, maintenant je pense qu'il va falloir prendre nos temps, on a 45 minutes, il va falloir trouver la faille. Revenu avec d'autres prétentions, c'est vrai, c'est toutefois sur cours de pied arrêté, avec un coup franc de Cazri que le Sporting va trouver la faille. Dans la foulée, l'exclusion de Grimaldi sur une faute sur Diallo. Puis ce centre de Cazri relâché par Lombard et repris par Suarez vont sonner le glas des espoirs cabistes. La déception vient du fait qu'on a produit énormément de jeux en première mi-temps et qu'on n'a pas su tenir la distance. C'est vrai aussi qu'on a connu des faits de jeu qui nous ont pénalisés, notamment cette expulsion qui, à mon sens, a tué le match. À 11 contre 10 commence alors une véritable promenade de santé pour les Bleus, comme ici avec Suarez. Puis Suarez toujours qui prolonge pour Diallo. Enfin, Garcia qui vient d'entrer, touche son premier ballon et marque. Pour nous, comme pour le CAB, on est les deux clubs sur des objectifs importants en championnat. Et il est important que cette victoire ou défaite n'hypothèque pas notre avenir. Nous, on a bien passé le cap, voilà, et moi je souhaite au CAB, qui aura un suspendu par rapport au carton rouge au prochain match, mais que ce match leur permette d'avancer pour atteindre l'objectif d'accession en national. Oubliez le cauchemar au Serrois. Les Bleus sont à nouveau sur les rails pour leur championnat.